Ah ça se lance. Et ouais en plus ils s'ernigissent pas avec tout le monde mais bon c'est parti le match est lancé la prédiction va se terminer d'une seconde à l'autre voilà des villes en mode terre comme prévu Ah ça c'est cool. C'est deux petits 7% R et O là. Moi il me rappelle une Aztec. Et cette fois un mode 50% résistance agilité sur nonchalance. Il l'avait peut-être déjà au match d'avant mais... On a mis un air d'Allah. On a mis un bouclier air d'Allah. C'est une Aztec-Terre. Aïe aïe aïe. Après on a mis un bouclier air d'Allah sur des grosses résistances terre neutra donc ça va. Ouais ouais quand même en terre. Attends la Coru qui passe sur le panda ? On a chargé la coco hein. Ouais. On a prévu autre chose du coup pour Eliandre. Ils ont toujours la dérobade. La maîtrise qui EC. Ça commence mal. Et le tiraison qui tombe. Dommage cette maîtrise EC. Ça aurait fait du bien. Une petite zone de bâton comme ça. En plus... Aïe home qui régène un petit peu. Ça fait toujours plaisir. Pendelie. Il devrait virer ce panda. Très probablement et potentiellement ramener ce yop à droite. Ah non. Pas. Ok on va peut-être essayer de focus ce panda. il pourrait totalement est-ce qu'on va focus ce panda ou est-ce qu'on va quand même partir sur le panda et on part sur l'iop parce que moi je voyais le panda à gauche et le iop tu le prends et tu le ramènes là où il y a le panda actuellement la douleur ok on va attirer son iop on va le douleur douleur et le booster et pas de châtiment châtiment ou alors on le boost ok ok ça a eu le temps de pas mal miser sur la prédiction j'ai j'avoue on a un peu oublié sorry en tout cas c'est parti la douleur qui est tombée le châtier agile toujours potentiellement potentiellement un nougarto plusieurs choses peut aussi le oh la copte qui lâche directement est-ce qu'on va par contre le iop qui peut revenir le iop qui peut revenir que pourrait faire ce iop est-ce que pandélie est stab ouais il est stab ouais il est stab il est stab ce iop qui peut revenir mais ce iop qui peut aussi avant de revenir lâcher des petites épées diop sur cette enue ouais pourrait se booster aussi un peu mutilation double épée diop non on repart on va peut-être choisir de ce buff ça peut être pas mal invoquer un petit doppel exactement une petite maîtrise de l'épée qui a pas eu le temps d'être lâché avant mais ouais 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 le 15-3 des iops George dans le chat le 15-3 qui a un mode relativement classique pour les iops mais qui fait toujours plaisir à voir oh la la il va y avoir une double cupidité sur le iop il va falloir absolument le debuff faut le debuff mais et je suis pas sûr qu'il pourra le debuff parce que voilà j'allais dire est-ce que tu peux vraiment le panda va le porter et ce sera fini quoi il le porte jusqu'au tour 5 et au tour 5 il arrive et colère des iops il a 1300 de force en fait ce iops aïe 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 on va dire qu'il a 1000 de base ouais 1300 c'est ça tes calculs sont bons mon cher ami mais là c'est c'est dramatique ce qui va se passer par contre du coup il y a des chances pour que la team la team le team le lion tape fort aussi mais bon voilà là déjà on va se prendre ce wasta on va se faire quand même au delà du blocage en fait le problème ça va être qu'on va pas pouvoir mettre 2 coups de cac pendant 2 tours donc juste là pendant 2 tours la team rouge profite plus des cupid que la team bleue c'est vrai alors pour la coco il y a le sacré qui joue juste avant l'iop et qui pourra dérobade juste avant ouais il peut sacrifice dérobade donc il y a toujours moyen de l'esquiver l'initiative qui est bonne de ce côté là le wasta qui va du coup aller sur le sacré j'ai beaucoup de mal à comprendre les choix des wasta pour aller sur des cibles là le wasta il peut peut-être partir sur le panda et ça peut être relou non ok il va partir sur le sacré ah si ouf il s'est mis de côté j'ai cru qu'il avait qu'il avait ciblé le double yop ouais c'est l'animation qui bait toujours ouais c'est tout sa cri qui a une petite zone marteau à exploiter on va chatioser il avait déjà fait le châtiment agile il tente le chaff ça passe pas cette fois est-ce qu'on serait pas à la lopo pour sa cri non en marteau crise des marteaux non c'est le même mode que tout à l'heure et on est à clé évidemment il est technique sans châti non chat à la steak air comme tout à l'heure double coup sur devil devil qui n'a que 25% air peut-être 30% avec une reste pandala la déroba de crit tout de suite ok alors on réserve rien du tout pour la coco il y a aussi le move déroba sur le panda plus flamish pour faire tomber le yop ouais mais là il n'y a plus de déro donc ça n'arrivera pas on aurait pu déroba de flamish et derrière les nues retraite anticipée ça ça aurait pu être complètement faisable ouais et nonchalance qui perd beaucoup de points de vie quelques épées de yop quelques dégâts par contre ça c'est cocasse ça il vient bien se placer pour pas que Elienu vienne le debuff mais bon il est toujours bloqué qu'est-ce qu'il peut faire cet Enutroph cet Enutroph il peut des invocations pelle pour être libre le prochain tour ouais ouais j'avais vu aussi la lancée de pièce roulage suivant ses stats roulage sur son sac et et après il peut l'eber belle boîte de pandore juste des roulages de manière générale sur son sac et pour l'eber après mais un peu compliqué vous pouvez taper son sac au remblai aussi d'ailleurs vu qu'il joue terre mais ouais là ce sacré avec le sacrifice qui a pris un sacré taquet 6 roses qui perd un PA de la malade masse du coup il a pu à se poser la question du focus ça sera le sacré or je pense ça le debuff oh bah ouais en plus on debuff la déro mais on va pas debuff on va pas debuff le sacrifice ouais là jamais plus le debuff parce que là je pense que le sacrifice il protège plus les rouges que les bleus aïe 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 on a ouais on a claqué beaucoup de gros sorts côté bleu et tour 5 ça va faire mal je pense tour 5 ça va être compliqué tour 5 ça va être compliqué il va falloir trouver une solution après la solution elle réside peut-être dans le fait qu'il y a un sacré qui joue avant l'iop et que l'iop joue en 15-3 donc 15-3 tu peux pas te double bon coco et ton bon après t'as plus que 3pm pour aller chercher ta coco donc en vrai là dessus il peut y avoir quelque chose à faire ouais mais il faut cravacher hein il faut cravacher pour aller le chercher celui là devil anemi est-ce qu'il a la coop je crois que oui c'est non chat qui avait claqué la coop t1 ouais est-ce que devil l'avait claqué il me semble pas un peu attirance tout simplement mais bon non chat va repartir juste après oh l'arachnée majeure l'arachnée majeure et elle va aller sur nonchalance qui va faire repousser aïe oh la la ok c'est des beufs que les vulnets par contre c'est des beufs que les vulnets mais pourquoi cet arachnée veut aller sur nonchalance il y avait des vulnets et sur elie il y avait oh il y avait le coup de bambou du coup le coup de tête il tape terre vulnets terre il a dû taper dans la pluie petite vulnets je pense ah d'accord et de l'autre côté il y a un coup de bambou et ouais le coup de bambou donc je sais pas moi je vois ça c'est triste du coup ce yop qui va pas pouvoir faire grand chose ce tour il faut pas qu'il descende parce que les neutrophes a 12pm en face il pourrait venir des buff surtout il descend c'est retraite anticipée instant il n'y a plus de colère ouais mais tour 4 tu descends c'est game là dessus ah non pas tant que ça parce qu'il y a un panda il y a des pandas qui jouent et oui mais le panda bleu joue avant le panda après le panda rouge donc c'est bon parce que les pandas peuvent se debuff la retraite donc c'est bon on nous dit dans le chat qu'il y avait le sacrifice du sac sur les nues mais est-ce qu'il empêche le coup de le debuff qu'elle le debuff le sacrifice ça c'est pas un problème hop le debuff qui passe du premier coup sur devil enemy la clé réduc ce sera plus dur d'aller coop le boomerang perfide sur la rague des majeurs ça veut pas faire de désinvocation mais ça veut récupérer on arrive au scénario dont je parlais on arrive au scénario dont je parlais où là maintenant le panda donc cirrhose qui va devoir vraiment avancer et le faire maintenant parce que son yop ne pourra pas venir simplement en bon déplacement et par contre si tu te mets au milieu ça sera technique il va falloir avancer énormément tu te mets au milieu de la map le bon il atteint toute la map est-ce qu'il s'était stabil ah déjà un panda c'est compliqué de suivre il y a des pandas de partout dans ce tourneau donc là il est au milieu de la map ok il pose le yop il va lui donner des pm c'est ça et il le reporte il va le porter comme ça là là c'est très certain que le devil pourra coco on a pas grand chose pour le contrer est-ce qu'on peut faire quelque chose non on va se prendre une coco peut-être porter cette aine utrophe pour que ce soit soit le panda soit nonchalance et là paf tu portes le panda tu balances tout le monde ah non ça marche pas dommage ça vient porter euh taper ouais mais ouais on vient on vient taper mais bon là en fait le panda rouge qui est midlife mais le sacri qui est full vie qui n'a rien à faire de perdre de lâcher quelques transferts pour reconstre son panda et de l'autre côté il y a quelqu'un qui va se faire couper en deux après on a on a quelques resters on a quelques resters donc ça lance peut-être à 44% terre avec une rest panda là ça peut passer à 2500 ça fera pas le kill mais c'était nu c'était nu c'était nu encore le sacrifice du sac il faut que le sacri orgère il est son cri réduit ok il va heal c'est pas mal non plus donc là c'est nonchalance qui va devoir prendre la punition alors peut-être se heal un peu avant peut-être mettre un châtiment vitalesque je ne sais pas s'éloigner un maximum un panda ne peut pas porter un autre panda alors si un panda peut porter un autre panda mais il ne peut pas porter un autre panda il ne peut pas porter un panda qui porte quelque chose c'est ça par contre tu peux faire une tourelle c'est-à-dire que si un panda porte un panda et que quelqu'un vient au cac le panda qui est porté peut porter c'est ça il se fait une tourelle c'est un panda bien joué de la part de nonchalance qui se cale qui se cale dans un recoin du coup ce serait plutôt pandélie qui prendrait la coco ouais dans 50% de reste 4300 hp d'autant qu'on a perdu 2 pa en plus donc on va pouvoir tant se booster que ça ça va faire mal ça va faire mal on connait des villes il n'est pas trop trop mal boosté là ce monsieur boum ah oui c'est vrai qu'il y avait toujours le sacrifice effectivement effectivement il n'avait pas été debuff on prend 3000 du coup aïe 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 c'était annoncé il faut éviter à tout prix cette colère de Yop et d'ailleurs c'est pas que entre panda c'est vraiment c'est le panda qui est porté qui peut porter c'est compliqué mais il ne peut pas porter un panda qui enfin dur expliqué dur expliqué on vous fera un schéma on vous fera un schéma mais ouais le l'ennu qui vient lâcher sa rhizome ouais tu peux porter en étant porté mais tu ne peux pas porter un porteur et par contre tu peux porter en étant porté et si le porter porte ça ne cancel pas Camulox absolument non mais vous irez sur youtube vous mettrez la vidéo en x05 vous noterez au fur et à mesure ce que je dis une fois à l'écrit vous comprendrez oh la ceinture de classe qui est lâchée je n'avais pas fait gaffe mais il me semble qu'elle avait déjà été sortie elle avait déjà été montrée au moment du du sacrifice des robades on avait des buff des robades comme ça à 2 de PO je vous mettrai la vidéo en foin 0-25 aussi parce qu'il y a le match derrière à suivre en même temps des explications et c'est là que ça devient technique là ça devient technique là on fait ce qu'on peut bon après match à suivre il y a des yop qui mettent des cocos quoi le technique et tactique non en vrai en vrai en vrai là côté bleu ça va être compliqué ça va être compliqué parce qu'on a plus de soin ça vient taper sur le panda mais il n'est toujours pas en danger on tape sur ce qu'on peut en fait on tape sur ce qu'on peut mais ce qu'on peut ce n'est pas en danger ça porte la neutrophes qui a pris 12% de vulnétaire ce panda qui s'est débuff le sacrifice absolument le sacrieur qui est à l'arrière avec une kawatt qui va pouvoir se régène est-ce que le sacrieur n'irait pas chercher l'autre sacrieur c'est la pony qui nous dit kawatt absolument la pony qui essaie de gagner des boucliers Hitch dommage il a quelques jours de retard Anemi donc Azik qui va qui va soigner son panda et se régène à la folie donc à la folie passionnément pas du tout et ouais du coup ça ah non là c'est pas pas du tout et quand je parle de papa du tout je ne parle pas de Dark Vador votre père c'est pas trop loin c'est chiant c'est chiant c'est chiant on en a marre on n'est plus trop loin de la punie s'il peut tanker un tour de plus avec cette vitalité il pourra peut-être mettre une punition au prochain tour en face on a un sacrieur à 50% raise ici un panda à 37 ah attends est-ce que c'est une lopo ou est-ce que c'est une aztec parce que je vois elle est 37% haut je me demande si c'est pas une aztec il a quand même il chatiozé oui je pense que c'est une aztec je pense que c'est une aztec ouais ouais on va venir le dézoptipupu ça fait mal bien le dézoptipupu disons ça fait mal sur les raises qu'il y a en tout cas merci Ankama d'avoir optimisé le graphisme de l'épée de Diop parce que dès que le sort était lancé à plus de 3 cases ça faisait bugger des gens et là le sort part plus vite donc ça bug moins la corruption qui est intéressante est-ce qu'on peut tomber ce Diop avant que le sacri ne le sauve ça va être compliqué ou la retraite en plus ou il y a beaucoup de choses là le sacrieur qui n'a plus que le sacrifice pour sauver l'Iop et il a la clé réduite là le panda il va se débuff il va full vulné et il porgette le sacri pour pas qu'il puisse sacrifice je pense il est vu dans ce petit est-ce que le panda est stabi sinon il pourrait faire sacrifice folie et venir caler des transferts sur le Iop qu'est-ce qu'on va choisir de faire mettre deux coups de cac ouais ça fait déjà plus mal quand ce Iop a peu de résistance voilà on l'éloigne un peu pour éviter le sacrifice du sacrieur là il n'aura pas la PO et ça va être compliqué et en plus il a mis le Iop dans la ligne d'attirance de nonchalance nonchalance qui pourrait attirer et mettre un bon coup de cac qui a une petite punition si c'est ça le problème c'est que derrière Elie est nu il ne peut pas le taper mais Elie est nu Elie est nu aura de toute façon beaucoup de mal à aller se taper il pourra se debuff tenter le debuff et mettre deux coups de cac le petit sacrieur a seulement 13 sur 12% de vulné des bonnes résistances fixes du côté de Elie andre alors l'attirance attirance dissolution coup de cac attirance pupu attirance pupu je suis pas si fan que ça de l'attirance ah ça peut mettre quand même un bon 800 allez go 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 il faut le faire il n'y a plus le temps il n'y a plus le temps oh le boomerang car feed ça passe pas dans le bon élément en plus on essaye de se régénier le plus possible après le problème de c'est vrai qu'après il se faisait découper par des huiles il mourait derrière il mourait derrière c'est pour ça j'étais pas giga fan ça aurait pas mis tant de dégats que ça ah le yop il a pas tant de boost que ça et puis avec son aztec terre s'envue le nez je suis pas sûr qu'il mourait au final je sais pas je sais pas je sais pas ouais le fait qu'il est pas tant buff effectivement dur à dire mais bon il tape fort quand même ce gars fort du coup là il est bloqué par le doppel et par la retraite anticipée et par la retraite il passe pas son debuff il faut arrêter de tenter le debuff je pense et il faut essayer de plaper non par contre si il se debuff il peut pas se déplacer derrière à cause du doppel il a un pied du sac rieur dessus au moins on aura debuff ce yop ouais on aura debuff ce yop mais si rose va pouvoir jouer si rose va pouvoir jouer il va aller porter son yop et ça va être compliqué peut-être se mettre dans le coin je sais pas où on est je suis un peu sceptique comme à la différence de la fosse parce que vraiment ce panda donc pandélique il y aurait peut-être pu après il y a quelque chose que j'ai pas vu mais il y aurait peut-être pu juste laisser ce yop au corps à corps de l'ennu lâcher quelques vulnets et aller virer au lieu de virer le lyop en fait tu vires le sac rieur donc en corps de l'ennu il y avait le sacrifice du sac rieur mais non parce que tu vas porter le sac rieur c'est le sac rieur que tu vires au lieu de virer le lyop tu vires le sac rieur ouais ok et derrière l'ennu peut taper c'est vrai et d'ailleurs il peut taper et le tour d'après le sac rieur qui est toujours sous clé réduc se retrouve encore emmerdé alors que là ce tour le sac rieur il va pouvoir jouer se serait trouvé dans l'amoncellement d'invocation sans fléau là-bas ça aurait été un peu chiant pour lui mais il n'y a pas là cet abus ça c'était bien est-ce qu'on le garde porté non on le jette et on va se picole là le sac rieur va devoir faire quelque chose pour le sauver absolument attirance le lyop transpo le panda attirance le lyop transfert transpo le panda il faut mettre des transferts et peut-être même le sacrifice ah non ça lag potentiellement pas d'incident s'il vous plaît potentiellement et tour 9 il y a la colère de lyop qui revient ouais il y a la coco qui revient le match est assez serré il est intéressant joli match ok on va venir directement lâcher des transferts de vie on va pas essayer d'éloigner son yop on est au petit pupu est-ce qu'on peut la caler sur quelqu'un au final ok ça repart oh la rachnée majeure la rachnée qui va venir elle va venir débuff deux tours de chatty la maîtrise et ça ça va faire plaisir à moins qu'elle ne troll encore elle va quand même pas aller sur ellier nu il a que des malus il y aura jamais sur une minute genre tout près voilà ça serait honteux et là le et d'ailleurs peut-être que ok non on n'a pas eu de crit sur un bon crit dont chaque qui aurait été vraiment très proche de la mort là il va pouvoir se régen un peu à la disso sûrement la dérobade en essayant de ah bah non en fait non il est pas chatty il va pas se régen tant que ça il va faire des chatty et là le souffle la dérobade et est-ce que les pressions peuvent venir à bout de ce sacrior il le tue pas à l'inti là ? non il va ok il va il va jouer triple pression épée de yop peut-être ? c'est pas incroyable les pressions illimitées les full pressions ouais unlimited pressions les nutrophes il peut mettre full coup de cac dans ce yop il faudrait faire le trade kill il a peut-être la relance du sac s'il vient à côté du sacrior c'est compliqué là on va full bourriner ça fait bien mal je suis pas sûr qu'on le fasse le trade kill je suis vraiment pas certain qu'on le fasse ce trade kill on en est pas loin il faut l'e-b ah c'est bien ça il faut l'e-b absolument voilà il faut l'e-b pour empêcher le portage du yopage le retour du sacrifice peut-être ? effectivement sur le panda c'est pas la meilleure cible mais peut-être la seule qu'il pouvait avoir le retour de la cupie c'est la mort de nonchalance malheureusement et nonchac qui va tomber effectivement tué par des villes cirrhose après ce yop qui est encore en danger ça fait quelques tours déjà il va falloir absolument le porter ou le sacrifier des villes anémies qui a sa punition est-ce que cette enutrophe ne va pas la prendre 40% de raise ça peut mettre un bon moins 1000 quand même et prend des lits qui est loin de l'enutrophe on pourra pas le sauver c'est terminé il y a la coco ouais c'est vrai il y a la coco c'est complètement fini il y est nu qui va tomber sur la coco qui ne pourra pas tomber ce yop il y a la pupu et la coco qui arrivent en même temps là c'est aïe 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 alors la pupu c'est pas dit encore si ok 5 PA la pupu faut qu'il ait 4 PA j'ai vu le panda commencer à slasher j'ai fait I don't feel so good Mr Stark mais non heureusement pour lui on va s'en sortir et bien la brigade fantôme qui devrait se hisser jusqu'en finale c'est ça et si la brigade fantôme arrive à remporter cette finale on pourra dire que Lux en ayant fait match nul contre les gagnants Lux avec son FK aura réussi à faire premier ex aequo ça me paraît assez évident avec un FK c'est une grosse performance je sacrifice sur le yop il va pas falloir qu'il fasse de mutilation ouais il en a pas besoin alors en vrai il en a pas besoin parce qu'il peut il a combien de PA il a 15 PA il en reste 8 8 guide de bravoure empli coco cac si besoin ah bah faux bon ou alors mutilation mutilation il a 2 PM c'est bon let's go faut pas crit c'est ton moment faut pas crit à la mutilation ah il l'attende pas oh la la avec cet avantage oh la la oh devil bel coco surtout qu'en plus il pouvait en tenter une il pouvait en tenter une et faire un bond derrière si ça passait pas en vrai oh la la mais après tu sais que pour jouer yop aussi des mutilations des fois t'en mets 4 en crit et tu prends pas la place et ça te rend fou ouais mais tu vois t'en mets une si ça passe pas tu bond ouais c'est vrai alors moi je suis plutôt team je fais ça safe j'attends pas la chance toi t'es team je prends 4 passes tour d'affilée par des EK forcément encore que non non on parle on parle tu râles tu râles ça va les EC en tournant ça c'est pas si mal passé que ça jusqu'à présent ah mais je ne les ai pas appelés non mais quand je joue je ne compte pas sur la chance ah effectivement effectivement que DJ ça va être compliqué on a déjà on a déjà fait un bo2 et ça s'est pas très bien passé en vrai ça a été un match assez incroyable les deux sont sur youtube on va pas vous spoiler mais allez les voir en vrai allez les voir les deux matchs sont incroyables build of herats brigade fantôme c'est un plaisir de se prendre des cocos dans la gueule c'est pour ça qu'on aime jouer bah ça l'avantage de dire ça c'est que c'est pas un spoil parce que dans votre team vous avez rien pour les éviter faut l'encaisser c'est bon faut l'apprendre maintenant il y a la menace ils sont agilités ça c'est sympa ils vont sortir un bon coup c'est bon on a tous 50% de rester trop bien il y a Lyop qui arrive qui te met 3 épées c'est l'est à 800 parce que ça t'a pris une vue le nez attendez attendez une minute faut pas signer pour ça moi du coup on vous tiendra au courant de quand la finale aura lieu la finale donc entre la brigade fantôme panda yop sacrier déville et azic contre guild of herats les triple champions qui joue sa di ossa panda dans ce tournoi si elle avait lieu dans 5-6 mois ça m'arrangerait ça me laisserait le temps de dropper les nouveaux dofus c'est un peu galère et bien spoiler alert le match n'aura pas lieu dans 6 mois feng vous dit n'importe quoi spoiler alert non mais ça devrait se faire dans pas trop longtemps je pense oui dans la semaine qui suit je pense dans les deux semaines au plus tard donc est-ce que t'as vraiment envie que ton pote fao continue de craft des items pour jouer une turelle en 11-7 sur son panda ah on va oublier ça ouais on est d'accord mais après je pense pas que ce soit le choix de la turelle qui nous a vraiment pénalisé tant que ça non 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 ça a pas changé grand chose le 11-7 peut-être était chiant faudrait regarder les détails et de voir si avec un pm de plus sur tout le combat ça aurait changé quelque chose le 11-7 était juste à cause du tour 1 pour faire le doppel stabi porté c'est juste pour ça ah ouais c'est l'emmerdement et Pandely qui continue de survivre un petit bug aïe 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 il tanque jusqu'à la fin du tournoi mais attend mais il s'est fait le doppel qui se fait tacler deux fois il se fait tacler il se pend dans le cul il gagne des pm et il va faire immédiatement c'est dommage et la punition et la punition gg je vais pas faire du mais joli 2-0 on peut rien faire c'est compliqué c'est sûr il y avait peut-être des petites choses à faire mais c'est vrai que c'est compliqué